Pour se limiter un peu, il faut écrire que l'entreprise doit être sensible aux indications données par la science et par les pouvoirs publics sur son environnement. Et puis vient le cœur de l'affaire, qui est les relations internes entre tous les participants d'un même projet économique d'une même entreprise. Une coopérative et une mutuelle sont des entreprises. Il faut encore que ce soit précisé. Ce qui veut dire que le but lucratif ne peut pas être une caractéristique exclusive de la définition de l'entreprise. Autre élément, une entreprise étant donnée, on peut considérer, et ça fait partie du problème de la définition, ce n'est pas qu'économique, c'est éthique, mais c'est au cœur de la définition. L'objectif de l'entreprise est de fournir un résultat quantifiable en augmentation du patrimoine de ses propriétaires, propriétaire, aucun cas le travail est un coût, et le bénéfice ne concerne que le capital, ou au contraire, on peut considérer que l'objectif de l'entreprise est de fournir des revenus à tous ses membres, aucun cas coopératif dans la définition initiale. L'objectif de l'entreprise est de faire le plus gros produit possible, partageable, entre les membres qui en vivent, et la fourniture du capital devient un service extérieur, on peut notamment acquérir en leasing, et qui est une charge, vous changez le sens d'écriture des bilans. Petit souvenir, c'est au XIXe siècle, vers sa fin, en France, d'ailleurs je sais mal, vous étiez vous l'universitaire, c'est pas moi, que le Parlement s'est résolu sur demande de bouvriers abondantes, j'ai écrit un statut des coopératives. Dans la pratique générale, quand elles sont nées, et dans l'esprit des demandeurs, ce devait être une entreprise où on entrait par adhésion. Et le concept de capital, lui, était étranger, puisqu'il fallait se le procurer à l'extérieur, en payant un coût. L'Assemblée, ça s'appelait la Chambre des députés, du XIXe siècle, le début de la Troisième République, a été terrorisée par cette idée. Et elle a tenu à faire tout de même de la coopérative une entreprise capitaliste. C'est une dérive de sa nature vraie, sous laquelle on vit toujours. La concession d'entreprise, c'est un homme une part. C'est une espèce de limitation. Et puis c'est que le droit de vote, pour choisir le patron, etc., est à tous les détenteurs, d'une part, à égalité, même s'ils en possèdent plus d'ailleurs. J'aimerais avoir créé le statut de l'entreprise par adhésion. Est-ce que c'est pas parce qu'elle serait par adhésion qu'elle cesserait d'être une entreprise ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...